Musique Bonjour, bienvenue sur les bêtises de Choc Miel. Alors aujourd'hui je vous ai préparé la recette du Oyakodon. C'est une recette avec du poulet, des oeufs, avec un petit bouillon bien japonais et tout ça présenté sur un petit bol de riz. Alors pour commencer cette recette, vous allez avoir besoin de deux belles échalotes. Donc vous les épluchez et ensuite vous allez tailler comme ça dans des lanières, donc dans la longueur et vous faites à peu près des tranches de 3-4 mm. Alors si vous n'avez pas d'échalote, vous pouvez prendre un oignon. Donc vous le découperez en faisant par exemple des belles rondelles pas trop épaisses, comme ça, ça va cuire plus vite tout à l'heure. Ensuite vous allez passer à la découpe du poireau. Donc comme je vous montre sur la vidéo, vous coupez en obliques des tranches, des petites tranches à peu près comme les échalotes, comme ça elles seront de la même longueur, de la même épaisseur. Donc pareil, 3-4 mm, voilà, comme je vous montre. Alors comme pour les échalotes, essayez de ne pas les faire trop épaisses, parce que sinon tout à l'heure ça va être beaucoup plus long à cuire. Donc vous pouvez, mais il va falloir vraiment faire attention après à la cuisson. Ensuite vous prenez une grande poêle, vous allez verser 200 ml d'eau et vous allez ajouter une cuillère à café de dashi en poudre. Donc le dashi, comme je vous ai dit dans une autre vidéo, c'est du bouillon de poisson et on peut le trouver facilement sur internet. Donc après vous allez faire cuire les échalotes avec les poireaux. Tout ça sur un feu moyen fort. Donc il faut bien surveiller parce que l'eau va s'évaporer rapidement. Donc il faut mélanger la préparation régulièrement et si besoin vous pouvez réduire un petit peu le feu si ça cuit trop vite et même ajouter un petit peu d'eau si l'eau s'évapore trop vite. Donc après vous allez bien mélanger comme ça et vous allez pouvoir couvrir la préparation et le cuire à peu près 15-20 minutes en surveillant bien. Alors pendant que les échalotes et les poireaux sont en train de cuire, vous surveillez et vous allez découper les escalopes de poulet. Donc vous faites des morceaux taille bouchée, grossièrement, des gros morceaux. Alors là ça fait à peu près 15-20 minutes. Donc vous voyez il faut qu'il reste de l'eau. Donc c'est important de surveiller et de rajouter un petit peu au besoin. Donc là les poirons ont bien fondu, les échalotes aussi. Donc vous allez pouvoir ajouter les morceaux de poulet. Vous mélangez bien sur un feu toujours moyen fort. Vous voyez on voit quand même l'ébullition. Ensuite vous allez pouvoir mettre à peu près une cuillère à café de sucre. Donc sans attendre que ce soit cuit. Vous mettez le poulet, vous attendez 20 secondes et hop vous mettez votre sucre. Alors après avoir mis le sucre, vous mélangez un petit peu, vous retournez les poulets pour qu'ils commencent à cuire un petit peu de l'autre côté. Et au bout d'une minute ou deux, toujours sur un feu moyen fort, même s'ils n'ont pas fini de cuire c'est pas grave, vous allez ajouter la cuillère de mirine. Après avoir mis le mirine, vous mélangez un petit peu la préparation. Et tout de suite vous allez pouvoir ajouter la sauce soja. Donc ça c'est une sauce de soja, c'est la version salée, pas la sucrée. Donc c'est pas la peine d'ajouter du sel, surtout n'en mettez pas, parce que c'est la sauce de soja qui est déjà salée qui va apporter le sel à votre plat. Alors quand vous avez terminé de mélanger après avoir mis la sauce soja, vous allez couvrir. Donc là j'ai oublié de filmer cette partie là, mais vous couvrez pendant à peu près 5-6 minutes. Il faut que le poulet termine de cuire. Alors là on a déjà un bouillon qui est quand même bien jaune, bien doré. Donc vous voyez avec le poulet, les poireaux. Donc là la préparation est pratiquement terminée. Donc vous allez remettre sur un feu moyen fort, et vous allez verser comme ça les deux oeufs qui ont été battus juste avant. Donc battus en omelette tout simplement. Et vous le versez sur la préparation. Alors vous faites tout le tour de la poêle, vous commencez pas par le centre, vous allez faire d'abord le contour de la poêle, et vous baissez un petit peu le feu sur feu moyen. Donc surveillez bien. Alors vous allez cuire comme ça pendant à peu près 2 minutes. Donc les japonais eux, ils mangent l'oeuf pas tout à fait cuit. Ils aiment bien que ça reste encore un petit peu coulant. Donc ça c'est à vous de voir. Sinon si vous préférez que l'oeuf soit un petit peu plus cuit, vous arrêtez la cuisson. Et là après c'est terminé. Donc vous faites, vous séparez en deux pour faire deux belles parts. Vous prenez les bols de riz que vous avez préparés. Et après vous n'avez plus qu'à verser la préparation avec l'oeuf et le poulet, le poireau sur le riz. Et bien régalez-vous avec cette bonne petite recette japonaise. Je vous souhaite un super bon appétit. Et vous pouvez retrouver toutes les proportions de cette recette sur le blog www.choc-miel.com Sous-titrage Société Radio-Canada